... 30 km en avant de la chaîne des Pyrénées, le Pic du Midi se dresse comme une sentinelle avancée. Sur son sommet, à 2880 m d'altitude, deux savants, qui étaient en même temps de harbis montagnards, décidèrent en 1881 de construire en observant. C'est ainsi que le général de Nansouty et l'ingénieur Vosna fondèrent l'Obsernan le plus haut du monde. Ils voulaient libérer les astronomes de la nappe de poussière, de fumée et de brume qui encrassent d'ordinaire le ciel des grandes villes. Quatre ermites volontaires habitent toute l'année cette vertigineuse solitude. Deux savants, un mécanicien chargé de l'entretien du matériel, et un cuisinier qui s'occupe de tous les temps. Neuf mois sur douze, l'observatoire est enseveli sous une couche de cinq à six mètres de neige. Alors, les quatre hommes restent isolés en plein ciel comme des gardiens de phare au milieu de l'océan. L'entrée de l'observatoire ne ressemble-t-elle pas à celle d'un monastère? Il faut de puissantes murailles pour résister à l'irruption des tempêtes d'hiver. C'est un monastère, en tout cas, qui ne manque pas de confort. Les chambres possèdent eau courante et chauffage central, ce qui n'est pas un luxe quand le thermomètre tombe à 30 degrés en dessous de zéro. Et c'est certainement la plus haute de France. On ne peut éclairer les bâtiments avec l'électricité venue de la plaine. Quelles lignes aériennes résisteraient en effet aux bourrasques et aux avalanches? Aussi, le courant électrique est-il fabriqué sur place par un groupe électrogène et emmagasiné dans des batteries d'accumulateurs. Pendant les longs mois d'hiver, l'observatoire devient un site inaccessible qui doit se suffire à lui-même. Le cuisinier se fait boulanger. Les hermites du ciel sentent leur solitude peser plus lourdement tandis que la tourmente hurle derrière les doubles fenêtres et que la naise tourbillonne en rafales. Retranchés du monde, perdus aux fêtes de la montagne, confinés dans leur minuscule univers comme dans une planète séparée de la Terre, on s'attendrait volontiers à voir ces hommes accablés d'ennui. Eh bien non, leurs loisirs sont rares et c'est à peine si leurs travaux scientifiques leur laissent le temps de feuilleter les beaux livres de leur bibliothèque, ces précieux atlas du ciel gravés par les artistes d'autrefois.